Hello, hello les Bitmakers 2.0, c'est Mick Scape pour devenir Bitmaker.com. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager un petit tip, une petite astuce en ce qui concerne les automations MIDI dans Studio One. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vous ai déjà fait des tutoriels sur ce sujet des automations, notamment un, il n'y a pas très longtemps, dès que Studio One 3.5 est sorti, je vous ai fait un tuto sur le nouveau système d'automation mis en place, qui est quelque peu plus pratique que l'ancien. Bon, l'ancien système subsiste encore, donc on a différentes possibilités pour créer des automations dans Studio One. Mais ce qui se passe, c'est que ces automations se créent dans notre fenêtre de projet. Et parfois, ça serait bien pratique de pouvoir disposer visuellement de ces automations dans notre fenêtre d'édition MIDI, dans notre éditeur MIDI. Et ça tombe bien, puisque c'est tout à fait possible dans Studio One. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc déjà, pour rappel, pour créer une automation dans Studio One, l'une des façons, bon, ça c'est l'ancien système, mais ça fonctionne encore très bien, il suffit de toucher un paramètre, par exemple, je peux toucher ce paramètre Spread, et puis aller rechercher ce paramètre ici, le glisser-déposer dans ma fenêtre de projet. Et voilà, donc je dispose de ce paramètre, de ce réglage, ici dans ma fenêtre de projet. Et ensuite, je n'ai plus qu'à dessiner des courbes, des lignes, ce que je veux pour obtenir l'automation qui m'intéresse. Bref, donc ça c'est une façon de faire. Il y en a d'autres, encore une fois, notamment depuis la version 3.5. Il y a une nouvelle manière de procéder. Je vous réfère au tuto concerné, si besoin. Mais vous voyez que l'automation en question se produit dans notre fenêtre de projet. Et donc moi, je vais vous montrer comment on peut ajuster ces automations dans la fenêtre d'édition MIDI, ce qui peut, encore une fois, se révéler assez pratique. Dans certains cas, par exemple, si vous avez une séquence de hâte avec des rôles, et que vous souhaitez créer des variations de pitch, eh bien, ça peut être beaucoup plus pratique de travailler les automations dans l'éditeur MIDI. Et donc pour faire ça, on va reproduire un petit peu le schéma que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'on va retourner dans notre synthé. On va bouger le paramètre Spread, là. On va prendre ça pour l'exemple. Ensuite, je vais aller rechercher ma petite main. Sauf que cette fois-ci, au lieu de la glisser-déposer dans mon projet, on va la glisser-déposer dans la fenêtre d'édition MIDI, ici. Et voilà, vous voyez que ça se rajoute dans cette petite barre, là, ici. On a notre paramètre de Spread, là, qui s'est rajouté à côté des paramètres par défaut. C'est-à-dire le paramètre de Vélocité, le paramètre de Modulation, le paramètre Pitch Bend et le paramètre d'After Touch. Donc, on l'a juste à côté. Alors là, d'ailleurs, je ne l'ai pas bien fait parce que j'aurais dû, pour vraiment que ce soit bien explicite, créer un petit bloc MIDI. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va le refaire. Donc, je crée un petit bloc MIDI. Je vais mettre quelques notes au hasard. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, ce sont les vélocités. On peut bien sûr passer du paramètre de Vélocité aux autres paramètres. Bref, là, ce n'est pas le sujet. Et donc, je vais recommencer ce que je viens de vous montrer. Donc, je vais aller rechercher mon réglage. Je vais le mettre ici, par-dessus ce que j'ai ici, là, le paramètre de Vélocité. Hop, voilà. Et donc, je retrouve maintenant dans la liste, à côté de l'aftertouch, mon paramètre spread. Et je peux maintenant l'automatiser comme bon me semble. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux changer d'outil. Bon, je vous ai déjà fait des tutoriels sur le sujet, encore une fois. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous irai faire. Donc, ça, c'est une première manière de faire. C'est, selon moi, la plus simple. Je vous conseille de procéder comme ça. Mais, alternativement, il y a une autre façon de faire. Donc, pour ça, pour recommencer du départ, je vais rechercher mon Nexus. On va encore bouger ce paramètre spread. Mais cette fois-ci, au lieu de glisser, déposer ce paramètre dans la fenêtre d'édition MIDI, on va juste se rendre ici. Vous voyez qu'il y a trois petits points, là, juste avant le paramètre de Vélocité. On va cliquer dessus. Donc, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. On retrouve nos quatre paramètres par défaut. Vélocité, modulation, pitch, bend et aftertouch. Et on va simplement aller chercher dans la liste, là, à droite, le paramètre qui nous intéresse, le paramètre automatisé. Donc, on peut reprendre tout à fait le même exemple, le paramètre de spread. Donc, il doit se trouver dans ce coin-là. Voilà, il est ici. C'est celui-ci. Donc, je clique dessus. Je clique ensuite sur Ajouter. Vous voyez qu'il se rajoute à ma liste de paramètres. Ensuite, je fais fermer. Et voilà, on retrouve notre paramètre de spread, ici, dans notre fenêtre d'édition MIDI. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû refaire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire créer un bloc MIDI, créer des petites notes. Donc, je vais retourner ici pour que ce soit bien explicite. Hop, je vais rechercher mon paramètre de spread qui est ici. Je l'ajoute. Hop, je fais fermer. Et vous voyez qu'on le retrouve ici, dans la petite barre. Et donc, on peut rajouter, évidemment, d'autres paramètres à la suite. Autant qu'on le souhaite. Et ensuite, on n'a plus qu'à créer nos automations comme bon nous semble. Bref, voilà pour ce petit tip, cette petite astuce concernant les automations dans Studio One. Donc, encore une fois, ça peut se révéler utile de faire ça dans certains cas. C'est toujours bon à connaître. Donc, comme ça, vous savez que maintenant, vous avez deux possibilités, deux alternatives différentes. Concernant les automations. Et donc, libre à vous d'utiliser l'un ou l'autre quand c'est nécessaire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Si vous avez des questions concernant ce tutoriel ou si vous souhaitez me faire des suggestions pour de prochains tutoriels, vous pouvez m'en parler dans les commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pour vous abonner, il vous suffit de cliquer sur mon petit avatar juste en dessous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, d'ici demain même, pour un prochain tutoriel. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !